Musique Salut les enfants, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que l'on s'est vus. Est-ce que vous vous souvenez de la leçon de la semaine dernière ? Oui, c'était l'obéissance. On a vu l'obéissance avec David qui avait demandé à Dieu de la confiance face à sa peur et qui surtout avait obéi à ce qu'on lui avait dit. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'aussi fantastique, un homme aussi grand et incroyable que David. Et c'est Jonas. Oui, Jonas. On va voir l'histoire de Jonas et on va apprendre avec lui qu'est-ce que c'est la patience. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Jonas. C'est un homme que Dieu avait choisi pour parler de lui dans une ville. Mais Jonas désobéit. Et celui-ci courut. Il prit la fuite sur un bateau avec plusieurs matelots, mais une tempête le fit tomber dans l'eau. En s'enfonçant dans l'eau, il demanda à Dieu de l'aide. Une baleine passa par là et l'avala sans le manger. Jonas a attendu trois jours dans le ventre de la baleine. Tu as bien entendu l'histoire de Jonas ? Jonas a attendu patiemment dans la baleine pendant trois jours. C'est quoi du coup le fait de patienter ? C'est le fait d'attendre. Mais d'attendre quoi ? D'attendre le bon moment. Tout à fait. Quand papa ou maman ou tati ou mamie fait un gâteau, on ne mange pas le gâteau tout de suite. On attend d'abord que le gâteau chauffe, gonfle et ainsi de suite, on va pouvoir le manger. La patience, c'est le fait d'attendre le bon moment. Tranquillement et joyeusement. Entre temps, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux jouer avec tes legos, jouer avec tes pimmobiles, jouer avec ton grand frère, avec ta grande sœur, demander à quelqu'un de te lire une histoire dans la Bible, demander à quelqu'un de t'expliquer quelque chose, dessiner. Enfin bref, il y a plein de choses à faire en attendant. Du coup, la patience, eh bien, avec Dieu, c'est notre secours. Avec Dieu, la patience, c'est mon secours. Ah, il me semble que Titi veut aussi t'expliquer ce qu'est la patience. Alors, allons voir ce que Titi va nous dire. Bonjour les Titi, comment allez-vous ? Avez-vous bien obéi cette semaine ? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai appris à être patient. Alors que je m'amusais dans mon jardin... Maman, maman, j'ai faim ! J'aurais bien mangé du pain ! On n'en a plus, Titi, mais si tu veux, on peut en faire. Alors, c'est parti ! Pour faire du pain, il te faut 3 verres de farine, de la levure de boulanger fraîche ou déshydratée, un verre d'eau tienne et une cuillère de sel. Ça y est, je suis mis dans le sel à la tienne ! Quoi ? Mais Titi, enfin, sois patient ! Il y a une recette, il ne faut pas se dépêcher. Regarde, on va mélanger la pâte avec le robot. Tu vois, Titi, normalement, tu commences à mettre la farine et le sel, puis l'eau avec la levure. Quoi ? C'est pas bon ! Mais enfin, Titi, sois patient ! Il faut attendre que la pâte grossisse. Bon, ok, j'attends. La pâte est prête, Titi ! J'y arrive, maman ! Quoi ? C'est pas bon ! Mais enfin, Titi, sois patient ! Il faut que le pain cuise ! Ok, j'attends ! À table ! Hum, c'est trop bon ! Alors, as-tu compris, petit Titi ? Pour bien réussir ton pain, mais aussi ta journée, tu as besoin de tabouer de secours. La patience et Dieu peuvent t'aider. Avec Dieu, la patience est mon secours. On répète ensemble ? Avec Dieu, la patience est mon secours. Aujourd'hui, on a donc vu que la patience est notre secours. On l'a vu à travers l'histoire de jeunesse. N'oublie pas de demander à quelqu'un de te lire l'histoire de jeunesse. Et nous, on se voit la semaine prochaine ! Hé ! Ne t'en va pas encore ! Tout de suite, il y a la vidéo de l'Explos. Reste-là ! Bonjour les enfants ! J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de la patience. D'ailleurs, j'ai une petite scène à vous montrer. On se retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience. Il va falloir attendre quelques instants pour pouvoir manger les bonbons. Vous êtes prêtes ? Oui ! On y va ! On compte ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... 50, 51, 52, 43, moi, j'attends plus. Ah, mais tu n'as pas attendu Puisque tu as désobéi Tu ne pourras plus manger de bonbons Ah ben oui Il faut savoir patienter Il faut attendre Voilà, je sais si tu peux en manger C'est bon ? Vous avez vu les enfants Que Dina n'a pas réussi à rester patiente Elle a été impatiente Et si elle avait attendu Si elle avait été patiente Elle aurait eu beaucoup plus de bonbons Donc vous voyez, les enfants Ce n'est pas toujours facile d'être patient Parfois c'est trop dur Et on est même triste parfois lorsqu'on attend Mais vous savez, les enfants Même si ce n'est pas évident Vous devez être patient C'est très 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 important Je vais vous prendre un exemple Vous connaissez cette fleur là ? Vous voyez comment elle a de belles fleurs ? Vous voyez comment elle est magnifique cette fleur ? C'est une orchidée Peut-être que vous l'avez déjà vue dans le jardin de maman Dans le jardin de mamie ou de quelqu'un d'autre Mais malheureusement, les fleurs de l'orchidée peuvent tomber Et lorsque les fleurs tombent, les enfants Elles deviennent comme celle-ci Voilà Elles sont comme ça lorsque les fleurs tombent Mais vous savez qu'est-ce qui va m'aider dans cette situation ? C'est la patience Parce que j'aurais pu acheter une autre Ou j'aurais pu la jeter tout simplement Mais j'ai décidé de choisir la patience Parce que dans cette situation La patience est mon secours C'est la patience qui va m'aider Et lorsqu'on est patient, les enfants On ne doit pas être triste On ne doit pas se plaindre Au contraire, on doit rester joyeux C'est comme avec mon orchidée Je ne suis pas triste Parce que je sais qu'après je verrai les fleurs de mon orchidée Après je pourrai enfin regarder et admirer ces belles fleurs Même si ça prend des mois Ce n'est pas grave Parce que je sais qu'après avoir attendu Je verrai enfin ces fleurs Et les enfants, vous savez quoi ? Lorsque vous attendez Votre patience est récompensée Dieu, il voit que vous êtes patient Et il vous récompensera en son temps bien sûr Donc vous avez compris les enfants ? La patience est mon secours Avec Dieu, la patience est mon secours Répétez après moi Avec Dieu, la patience est mon secours On reprend une dernière fois Avec Dieu, la patience est mon secours Maintenant, écoutons ce qu'explique la Bible À propos de la patience Bonjour les enfants J'espère que vous allez bien La semaine dernière, nous avons vu Une leçon qui parlait de l'obéissance Grâce à cette leçon Aujourd'hui, nous allons voir La patience Car avec Dieu, la patience est mon secours Mais Arène, qu'est-ce que c'est que la patience ? La patience, c'est le fait d'attendre Attendre quelque chose qu'on aimerait avoir de tout notre cœur Mais rappelons-nous les enfants Dieu ne nous a pas créés tout seuls sur la terre Nous sommes à plusieurs à vivre sur cette terre Mais nous devons tous nous accepter les uns les autres Et maintenant les enfants, je vais vous raconter une histoire Une histoire qui se passe dans la Bible C'est l'histoire, les enfants, d'un homme qui était malade depuis 38 ans Cet homme était paralysé Il ne pouvait pas bouger Il était juste allongé sur un lit Mais pas n'importe quel lit, les enfants C'est pas votre lit confortable Où vous avez une couette, un oreiller Non, 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 je vous rassure Non, c'était tout simplement une natte Vraiment un tissu où il pouvait dormir C'était pas très confortable, les enfants Mais il était là, il attendait depuis 38 ans Avoir la guérison Son cœur n'attendait que ça, la guérison Pouvoir courir, pouvoir marcher, pouvoir danser les enfants Mais il était là, tout cela était dans son cœur Il attendait, il espérait les enfants Il attendait Mais pour cette raison, les enfants Ils se rendaient tous les jours à la piscine de Bethesda Mais Erin, que se passe-t-il dans l'eau de la piscine ? Dans l'eau de la piscine, les enfants, il se passe quelque chose de magique Quelque chose d'extraordinaire, les enfants Il se passait qu'il y avait des anges qui venaient faire agiter de l'eau Afin que les malades puissent descendre et obtenir la guérison Mais par contre, les enfants, il fallait être le plus rapide Dès que vous rentrez dans la piscine Le premier arrivé, c'est le premier qui était guéri Mais imaginez-vous les enfants Ce monsieur qui était allongé dans son lit Qui ne pouvait pas bouger les enfants Quelle tristesse Il espérait juste descendre Le temps de chercher à bouger tout simplement les enfants Il ne pouvait pas descendre Il était là Mais parmi cette foule qui était autour de la piscine Il y avait un monsieur Ce monsieur, les enfants Vous savez, c'était qui les enfants ? Ce monsieur, c'était Jésus qui était là parmi la foule Les enfants Il était là Il observait tout le monde Et il a regardé le monsieur Comme Dieu nous connait depuis qu'on était dans le ventre de notre maman Jésus s'est approché S'est approché de cet homme qui était paralysé Lui a dit Que veux-tu les enfants ? Il lui a posé la question Le monsieur paralysé Cet homme paralysé Il a regardé autour de lui Et il s'était étonné Cela faisait 38 ans Les enfants qu'il venait au même endroit Personne ne le regardait Personne ne lui adressait la parole Et là les enfants Quelque chose s'est passé Quelqu'un lui a parlé Oh mon Dieu, il s'est retourné les enfants Que c'est magnifique Il était étonné Il a dit Il ne savait même pas quoi répondre Il a fait Jésus a répété la question Que veux-tu ? Il a dit J'aimerais tout simplement descendre dans la piscine Afin d'aller obtenir moi aussi la guérison Le Seigneur l'a regardé Lui a dit Prends ton lit Lève-toi Et marche les enfants Écoutez bien ce que lui a dit le Seigneur Prends ton lit Lève-toi Et marche Imaginez un peu ce monsieur Qui attendait depuis 38 ans Il attendait Il attendait les enfants Et là On lui dit de se lever Il s'est levé Il a pris son lit Le lit dont je vous ai parlé Qui ressemblait tout simplement A une natte Il a mis son lit en dessous de son bras Et il s'est mis à marcher les enfants Waouh Quelle patience les enfants Quelle patience Waouh Qu'est-ce qui s'est passé les enfants ? Ce paralytique Ce monsieur qui était malade les enfants Il était tout simplement patient Il a fait preuve d'obéissance Parce qu'il a écouté Quand Jésus est venu lui dire Prends ton lit Lève-toi Et marche Il a pris son lit Il s'est levé Il a commencé à marcher Oui Le fait d'avoir obéi Lui a donné une récompense aussi C'est le fait de marcher Le fait aussi d'avoir écouté Attendu son tour Ce jour-là Au bout de 38 années Son tour était arrivé les enfants Quelle patience Les enfants A travers cette leçon Je veux tout simplement vous dire Il faut qu'on puisse s'armer de patience Tous les jours Au quotidien Entre frères et sœurs à la maison Il faut avoir beaucoup de patience Être patient Avec les parents Il faut être patient Quand on va sortir du confinement Avec les copains et copines Il faut aussi être patient Et maintenant les enfants Je vais vous proposer D'aller voir ensemble Une seconde leçon Mais c'est super tout ce qu'on vient de voir Vous ne trouvez pas ? C'est vraiment génial D'apprendre des choses De Dieu A travers la Bible Sa parole Et à travers des leçons d'objets Maintenant Comment on pourrait faire Pour apprendre la patience Mais dans la vie de tous les jours ? Je ne sais pas Comment on peut faire ? Est-ce qu'on a besoin De la patience Dans la vie de tous les jours ? Par exemple Est-ce que ça t'est déjà arrivé De désobéir Par manque de patience ? Moi je pense que oui Quand maman ou papa te dit Non tu ne touches pas Tu attends Sois patient Et que délicatement Tu t'approches Et que Tu n'as pas patienté Et généralement Ça se finit toujours Par des conséquences Pas terribles Genre Tu es puni Ou tu n'as pas le droit A ça Parce que tu n'as pas patienté Je t'avouerai Que ça m'est déjà arrivé Donc Mais bon Ça t'est aussi arrivé Peut-être Lors d'une partie de jeu Alors que ce soit Un jeu de société Ou un jeu vidéo De t'énerver Parce que tu sens Que tu ne vas pas être patient Parce que tu sens Que tu vas perdre Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Parce que moi J'en connais Je vais vous montrer ça Tout de suite Mais passe-là Là Vous avez vu Le carnage Pas content Pas content Pas content Pas content Le garçon Et pourquoi Votre avis Il s'énerve comme ça ? Manque de patience Et entre nous A mon avis Il n'est pas en train de gagner Et bien là C'est pareil C'est pareil Ça manque de patience Et tu sens que ça monte Ça monte Ça monte Et puis tu t'énerves Tu commences à faire n'importe quoi Et puis Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon Dans la vie de tous les jours De s'énerver D'être en colère Et de se sentir vraiment mal ? Non Non Pas du tout Jésus lui justement Il veut qu'on soit calme Qu'on soit dans la joie Heureux Et ça On ne peut l'avoir Qu'avec de la patience Maintenant Comment on peut faire Pour avoir de la patience ? Parce que Ce n'est pas donné à tout le monde D'avoir de la patience En fin de compte C'est vrai C'est dur quoi D'être patient Parce que Pourquoi il faut attendre Si je veux les choses tout de suite Je les veux tout de suite C'est tout C'est comme ça Et Ce n'est pas ce que Dieu Il nous demande Il nous demande plutôt De patienter Et Comment on peut faire du coup Pour être patient Dans la vie de tous les jours ? A votre avis Moi je dirais Comme c'est Dieu Qui nous demande D'être patient On n'a qu'à lui demander de l'aide Bah oui Oui Il nous demande d'être patient Bah Qui nous aide alors ? Et comment on fait Pour qu'il nous aide ? Ah Comment on fait ? Je suis sûre que vous avez une petite idée Moi je pense Qu'il faut simplement prier Parce que prier c'est quoi ? Prier c'est demander des choses à Dieu C'est lui parler Se confier en lui Et Dieu il nous écoute À n'importe quel moment de la journée Même à la nuit Il peut nous écouter Il nous connait par coeur en plus Donc il suffit simplement De lui parler en priant Donc quand tu sens Que t'es dans une situation Délicate Compliquée Ou c'est dur Tu sens que Ça monte Comme le pépère tout à l'heure Tu sens qu'il s'énerve Et au lieu de t'énerver Et de finir N'importe comment En étant puni dans ta chambre Ou autre Tu prends sur toi Tu vas dans ta chambre Ou dans un lieu calme Et tu pries Et prier c'est très très simple de prier Tu peux prier à Dieu Comme tu parles à un copain Comme tu parles à tes parents Comme tu parles à ton meilleur ami Vraiment avec Dieu C'est très très simple de prier T'as pas besoin d'apprendre par coeur une prière Tu fais suivant ce que toi tu ressens Donc c'est très simple Comment tu peux faire ? Simplement tu dis Jésus Tu vois là Là je sens que c'est pas bon Là je me sens vraiment pas bien Tu vois que là c'est compliqué pour moi Que c'est vraiment dur Et que Que je vais perdre patience Et que Ça va me rendre triste Ça va me faire faire des bêtises Et puis je vais finir puni Et Et ça va vraiment mal finir Et j'ai pas envie de ça Alors Seigneur vraiment Aide-moi Aide-moi à A vraiment Bah A apprendre la patience Et je sais que toi tu peux le faire Tu peux m'aider A avoir de la patience Alors vraiment Je veux faire vraiment ce qui te fait plaisir Et je sais que ça te fait plaisir Que je sois patient Donc Seigneur vraiment Aide-moi Aide-moi à avoir de la patience Parce que je sais que ça va me faire grandir Avec toi en plus Et moi je veux te plaire Seigneur Voilà C'est tout simple comme prière Vous pouvez prier Tout seulement votre chambre Avec papa et maman si vous voulez Qui vous aident C'est vraiment Quand vous voulez Où vous voulez Mais justement Ça va vous aider A prendre sur vous Et avoir de la patience Tous les jours Et ça s'apprend Au début ça va être difficile Et au fur et à mesure Et bien ça sera de moins en moins difficile D'être patient Et tout ça Vraiment Vous prenez sur vous Et vous faites ça Et vous allez avoir De la joie De la bonne humeur Et ça C'est tout ce qu'on veut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz